salut à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente la conversion de tamanoir et bien oui tamanoir était en thermique sur ce modèle str8 deluxe comme on peut le voir ici le petit str8 deluxe magnifique et bien la conversion est terminée regardez cette beauté à l'époque obitec faisait vraiment des bagnoles de rêve franchement c'était des super voitures avec du bon matos à l'intérieur et une belle télécommande à l'ancienne alors je n'ai toujours pas essayé on va passer en vue panneau j'enlève l'exemple ici on va l'essayer juste après cette petite présentation et bien je voulais vous montrer un petit peu la conversion que j'ai fait sur cette voiture alors qu'est ce qu'on y a fait j'ai installé un variateur 120 ampères ici vissé dans le châssis directement on va le tourner le châssis ça sera plus simple ici le variateur 120 ampères alors il y aura un ventilateur ne t'inquiète pas c'est que là je viens de terminer la conversion il faut que je fasse passer les fils tu vois il y a deux fils qui passent là sinon ce serait pas clean les câbles qui passent au dessus qui vont sur le support différentiel central et qui viennent au moteur alors pour le moteur brushless j'aurais aimé mon ami te mettre un obi wing de fou et tout ça mais le problème c'est la taille du corps pour qu'elle puisse passer juste derrière le support direction et donc ça passe à merveille il est bien un différentiel central ainsi que sa petite couronne en alu le support moteur bien sûr avec un cerveau de 25 kg j'ai augmenté la capacité parce que ton cerveau n'était qu'un 9 kg et ça ne suffisait pas selon mon avis tu vas pouvoir mettre du 4s avec un bac à lipo fixé sur le châssis et le petit câble moteur qui passe là franchement ça ne se voit pas mais c'est extrêmement propre vraiment puisque j'ai toujours pas terminé comme je t'ai dit le passage des câbles par exemple celui ci va passer en dessous le plastique ici pour pas que ça soit jusque là mais il passe sous le moteur sous le cardan et il vient là le support du cerveau j'ai décidé de le mettre à plat comme je fais partout maintenant ça permet à voir d'avoir aucun jeu sur la direction et d'avoir une direction bien rapide bien précise ok baby bien sûr le variateur et waterproof ainsi que le moteur aussi je t'ai mis une petite boîte de réception qui va falloir que je nettoie n'est ce pas et j'étais installé ni plus ni moins collé le bouton on off sur la boîte de réception voilà un petit peu le boulot tu verras par toi même que c'est vraiment joli parce que les conversions c'est pas ce qui est de plus propre quand tu fais une conversion et là franchement celle ci j'en suis rudement fier le placement du moteur est sur l'avant compensé par le poids de la batterie derrière le poids du cerveau et sur l'avant compensé par le poids du variateur ici ce qui fait que l'équilibrage de la voiture est très bon voilà mon pote je vais fermer la carrosserie alors tu m'as dit que tu voulais faire du chemin tout ça tu as bien raison c'est pas des voitures qui vont faire du gros bâche bien évidemment comme tu peux le voir aussi je me suis appliqué à ce que ta carrosserie s'adapte parfaitement à cette conversion qui est un gros trou maintenant pour refroidir le variateur ça c'est pas grave je vais me conserver tes clips d'origine hop parce que j'aime bien respecter les choses d'origine drc c'est agréable parce que du coup quand tu vas récupérer ta voiture tu vas avoir l'impression qu'elle a toujours été en brushless et ça c'est plutôt cool une autre nouvelle une autre très bonne nouvelle pour toi c'est que toutes les pièces de la nxt s'adapteront sur ton modèle c'est à dire que si tu as une caisse qui casse par exemple au niveau pignon central et compagnie ou support moteur on sait jamais j'en sais rien et bien tu les trouveras chez la même marque du même modèle que ta voiture ce qui te donnera l'illusion que cette voiture là a toujours été en brushless on va les faire laisser je n'ai absolument pas essayé je vous l'assure ouais c'est quoi cette voix et c'est ça c'est la vape ça c'est la cigarette électronique et je vais les faire vite fait sur route en despi histoire de la salir un peu oh la beauté oh la beauté en électrique le william monsieur tamanoir vous êtes en électrique ça y le pas est franchi enfin la trimmer je suppose alors trim ici et c'est très bien ouh la fusée ahaha tu vas kiffer il va tranquille sur les freins parce que je pense que les transmissions sont plutôt neuves alors trim à droite aux voitures 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 tata jour oh la petite fusée c'est bien bonne portée bonne portée bonne portée on va trop lui tirer dans la gueule parce que j'ai pas mis le ventilo sur le vario quelle sensation alors tu vois ta voiture en fait d'habitude une epx2 elle est pas facile à trimmer par contre c'est quoi c'est un tracteur c'est quoi les trois plombes à c'est un tracteur qu'est ce qu'is mon Donc je disais qu'une EPX2 ça tombe vraiment pas terrible d'origine C'est pas un truc Et du coup si tu veux je t'ai fait la modif directe Je t'ai pas mis ce qu'ils font dans le classique Moi je mets le cerveau à plat et je mets une grande corne de cerveau Et la voiture tourne super bien une fois que tu as fait la modif Donc je t'ai fait la modif directement C'est la modification made in RMT Et comme ça ton cerveau aussi il bougera jamais Il n'y a pas besoin de faire les modifs à la con C'est la modif que je fais moi, c'est propre Le cerveau est à plat sur le châssis Et voilà Il y a du trafic aujourd'hui la campagne Ils viennent Et tu vas te faire plaisir mon pote Tu vas te faire plaisir, je te jure Ah la démultiplication est bonne C'est un 18-42, quelque chose comme ça 44 peut-être Non 15-44, excusez-moi Parce que là vous allez me dire Oui, il s'est encore gouré ce con Sous-titrage Société Radio-Canada la fusée c'est bien c'est bien et voilà mon pote ta ester 8 de luxe broche les broche élisée a en plus écrit 64 derrière tu peux pas me faire plus plaisir bon je vais arrêter le test là c'était un petit essai comme ça pour voir si tout va bien bien sûr je vais contrôler que tout respire c'est bien ça putain le vario il va pas du tout chauffer mon pote avec ton trou là il va absolument pas chauffer regarde c'est excellent c'est excellent voilà mon pote j'espère que ça te fait plaisir je te contacte bien sûr et puis quant à vous si vous avez des bricoles je viens de finir celui là je peux en prendre d'autres allez à très bientôt ciao